Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers, consacrée donc à notre Autobots Wheeljack, tiré du dernier film Transformers Rise of the Beast. N'ayant pas vu le film encore, et oui, honte à moi, et bien je vais faire en sorte que cette revue soit la plus objective possible. Je sais, certains vont sans doute s'arracher les cheveux en voyant à quoi ressemble Wheeljack dans ce film. Je rappelle que ce n'est pas du G1. Les films Transformers sont tout simplement des reboots, d'autres univers parallèles éventuellement. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que moi je prendrais la chose. Bref, aujourd'hui donc, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le plutôt très sympathique Wheeljack, donc tiré du dernier film Transformers Rise of the Beast. Les présentations sont faites, allons, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go, youhou ! Et comme toujours... One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Nous commencerons donc les présentations par la boi-boîte. Voilà à quoi ressemble donc une boîte Rise of the Beast, avec juste devant donc notre petit Wheeljack, avec ses grosses binocles. Sur la tranche latérale droite, voilà à nouveau la tronche de notre Wheeljack, et on nous indique donc qu'il s'agit d'un Deluxe Class. Voilà, sur la tranche latérale gauche, rien de particulier, et au dos de la boîte, comme toujours, bien entendu, donc le traditionnel produit commercial, notre Wheeljack dans son mode bot, dans son mode véhicule, et on nous indique donc que la transformation se fait en 23 étapes. Dans cette boîte, nous y retrouverons bien évidemment la notice, et comme accessoire, pas grand chose à se mettre sous la dent, nous aurons donc le Blaster, voilà, de notre Autobot, qui pour le coup par contre, j'ai tenté, ça fonctionne, et ça c'est plutôt une bonne chose, et compatible donc avec les effets, hop là, les effets de feu, de tir, d'impact, ça fait plaisir, des collections différentes, mais qui en indirectement, donc proposent des compatibilités, ça je trouve vraiment, voilà, c'est cool, donc voilà, au moins vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, dans votre display, de vous faire plaisir, donc avec les différents effets de feu, de tir, et d'impact. Et attardons-nous donc à présent sur les différentes finitions, ma foi, fort soyeuses, c'est plutôt élégant pour un Transformers, on va dire, de base, ce n'est pas un Studio Series, c'est vraiment un basique, donc je trouve quand même que les finitions sont vraiment propres et soignées. On retrouve tout d'abord donc le pare-brise avant en bleu translucide, tout comme les vitres latérales. Vous l'aurez compris, on reconnaît bien évidemment le célèbre combi de chez Volkswagen, la différence est que là, comme c'est un jouet pas entrée de gamme, mais presque, du coup, je pense qu'Asbro a voulu minimiser les choses et ne pas payer donc de licence. C'est pour ça qu'on retrouve des traits du combi sans pour autant qu'il soit fortement marqué. On le reconnaît, ça ne fait pas doute, d'ailleurs même le logo n'est pas visible. Sachez cependant que sur la prochaine sortie Studio Series, là, vous aurez vraiment la marque Volkswagen officielle donc à l'avant et vous aurez bien entendu un véhicule bien plus proche et bien plus fidèle du combi que celui-ci. En attendant, celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. Regardez-moi les petites finitions sympas, les petits phares au-dessus, les petits rétrous sur le côté, le symbole Autobots juste ici en rouge. Nous avons donc du bronze métallique, je ne sais pas trop quoi, une couleur un peu or, mais métal à l'avant avec les phares pas en bleu. J'aime bien. Les gris ici sont en argenté. Là encore, je trouve que le souci des détails est vraiment bien poussé. Tout comme le pare-choc qui est en métallique, un peu foncé, du gunmetal, comme on dit dans le jargon. Et les feux, voilà, anti-brouillard du pare-choc sont également bleutés. Voilà, je trouve que rien que devant, la finition est vraiment très jolie. Les moulures, les sculptures aussi sont vraiment plutôt cool. On retrouve donc les poignées de notre véhicule. TV Pablo ici, donc voilà, ça, ça manque un petit peu de petits décors. Là, c'est vraiment succinct. J'espère que la version Studio Series fera mieux, auquel cas, il faudra passer par la planche repro-label. Sachez par contre que l'impression ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça a tendance à s'effacer avec les ongles lorsque vous venez transformer votre petit robot. Donc faites bien attention. Voyez, on voit sur le mien, j'ai déjà des lettres qui sont un petit peu rayées. Voilà, ça, c'est un peu con par contre. Au niveau des roues, on retrouve tout à fait le style de roues d'un combi. Ici, par contre, on a arrivé, alors c'est toujours mieux qu'un clips, je ne vous le cache pas, mais voilà, je mettrai peut-être un petit coup de marqueur noir pour que ça se confonde un petit peu mieux donc avec les roues arrière. Voilà, et en parlant de l'arrière, justement, et bien là, on se rend compte que là aussi, on a des petites finitions sympas. On a un prolongement donc du blanc juste ici, toujours du gold métal argenté. On retrouve à nouveau, et ça, c'est vraiment sympa, sur le pare-choc à l'arrière, qui est toujours comme à l'avant, donc en argent métallique foncé, et les feux en rouge. Voilà, même l'arrière a été fignolé, ce qui n'est pas toujours le cas des figurines tradies. Donc voilà, à ce niveau-là, on ne peut vraiment pas lui reprocher les finitions. Vu de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, là encore, tout est propre, tout est bien calé, tout est bien rangé. Seule chose peut-être, le syndrome du cucu, de la tête visible. Eh oui, on te voit, coucou ! Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Heureusement, bien entendu, on ne regarde pas un Transformers, voilà, sur le dessous. Et puis donc, concernant l'arme à la rouge, je l'ai foutue, elle est juste ici, donc vous avez deux ports, à l'avant et à l'arrière. Là, vous l'aurez compris, pour stocker l'arme, vous pouvez soit la placer à l'avant, oui, je sais, c'est moche, c'est ridicule, et à l'arrière, c'est mieux, mais bon, ce n'est pas encore ça, mais au moins, vous avez un stockage, sinon vous faites comme moi, vous la mettez de côté, de toute façon, on est nombreux en général à exposer nos Transformers dans leur mode robot. Voilà donc, j'ai fini, donc pour le mode véhicule. Petite photo de famille à présent, aux côtés de notre bon vieux génération 1 Wheeljack, sorti en 1984, suivi de notre War for Cybertron, Trilogy, Earthrise, Wheeljack, déjà sorti en 2020, ça fait 3 ans déjà, l'air de rien, le temps passe vite. Et pour finir, donc, notre Wheeljack Movies, tiré de l'avant-dernier film, du coup, Bumblebee, voilà, dans son mode Cybertronien, le mode véhicule était vraiment absolument magnifique, je l'adore, je suis hyper fan du mode véhicule. Alors, j'espère quand même que Bee, je ne sais pas en fait, comme vous le savez, je n'ai pas vu le film, je ne veux pas de spoil non plus, mais voilà, si c'est une suite de Bee, sur Cybertron, ça donne ça, sur Terre, ça donne ça, bon, voilà, on ne va pas se le cacher, on aurait aimé, bien entendu, surtout les vieux de la vie et comme moi, avoir un Wheeljack plus style sportif, maintenant, on le sait tous, c'est un film, c'est, voilà, il faut prendre ça comme un univers parallèle, tout simplement, donc là, voilà, notre Wheeljack, pour le coup, est un combi, et comme j'adore les combis, moi, ça ne me dérange franchement pas du tout. Alors, concernant la transformation, franchement, celle-ci est super fun, je me suis éclaté avec, pas de soucis particuliers de noter, le tout, pour le mode véhicule, en tout cas, est de vraiment bien alloquer chaque pièce, chaque panneau, pour avoir quelque chose, voilà, le plus plat, le plus lisse, le plus compact possible, ceci évitant, donc, de voir trop les lignes de démarcation, c'est surtout de l'alignement, pour le reste, voilà, c'est vraiment super fun, vous allez voir ça tout de suite, donc, pour commencer, vous allez venir déloquer, voilà, l'essieu arrière, juste ici, en tout cas, donc, cette partie-là, voilà, vous la faites basculer vers l'arrière, comme ceci, ensuite, vous venez déloquer, voilà, l'arrière du véhicule, et, dans un premier temps, donc, vous le placez, comme ceci, ensuite, vous venez déloquer, hop, voilà, donc, une seconde partie, de l'arrière du véhicule, une fois qu'on a, ces parties-là de libre, vous allez pouvoir déclipser, ici, et rabattre, vers le bas, comme ceci, vous voyez, jusqu'à présent, rien de vraiment sorcier, ensuite, vous allez venir, hop, donc, sortir, et déloquer, les portes, comme ceci, une fois que les portes sont déloquées, vous allez pouvoir, hop, voilà, sortir, les jambes, alors, ça vous donne un schéma, un peu comme ça, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, voilà, vous prenez les panneaux, ici, vous les retournez, comme ceci, vous les placez, hop, vous venez, placer, également, ce qui va faire office, vous l'aurez compris, de pied, ensuite, vous déployez, cette partie-là, à nouveau, voilà, là aussi, tac, 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 et, quand c'est fait, vous venez rabattre, les deux petits panneaux, qui se trouvent juste derrière, et voilà, donc, nous avons déjà, une partie, de notre, wheel jack, de transformer, et nous allons pouvoir, nous attarder, donc, à présent, à la partie, donc, supérieure du véhicule, voilà, donc, on met bien les bras, comme ceci, on vient les déloquer, voilà, hop, hop, on vient légèrement, voilà, déclipser, donc, le pare-brise, de l'avant du véhicule, vous orienter, les portes, comme ceci, voilà, de façon à former, des petites ailes, voilà, à notre wheel jack, ensuite, vous avez, une charnière, qui vous permet, de pouvoir, hop, mettre en place, ce qui va former, vous l'aurez compris, les bras, on rabaisse, à nouveau, cette partie-là, on vient, à présent, voilà, rabattre, l'ensemble, voilà, de notre robot, on vient, cette fois-ci, séparer définitivement, le cockpit, de l'avant du véhicule, voilà, alors, allez-y, mollo, parce que la tête, comme elle est assez grosse, des fois, ça coince un petit peu, voilà, 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 ça y est, la tête est en place, vous pouvez, du coup, rabattre, et positionner, ces parties-là, comme ceci, on met, les bras, voilà, correctement, en position, dernière petite chose, on vient, d'éclipser, les parties, avant, latéral, juste ici, voilà, comme ceci, et, comme cela, voilà, hop, ce qui vous permet, de pouvoir y loquer, ces deux pièces-là, à présent, tac, tac, voilà, on vérifie bien, là, les bras, hop, 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 je ne suis plus très loin, de la vérité, hop, 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 quand j'appuie, il y en a un qui rentre, et l'autre qui sort, ah, voilà, cette fois-ci, je suis bon, wouhou, je suis bon, et dernière chose, quand vous avez réussi à mettre et à caler tout en place, vous prenez donc la partie du backpack et des portières qui forment les ailes du véhicule, vous avez une glissière, vous n'avez plus donc qu'à faire glisser le tout, hop, comme ceci, vers le bas, et voilà, le voici, le voilà, notre Wheeljack transformé, youhou, yes, et petit 360 de notre Wheeljack dans son mode bot, que dire, je trouve le mode robot vraiment très sympathique, les pièces comme vous l'avez vu sont propres, on n'a quasiment pas de jour de vide de creux pour un jouet basique, je trouve franchement, voilà, que c'est vraiment à noter, la carure générale du personnage est plutôt bien, bien finie, voilà, j'aime beaucoup ce Transformers, un mi-chemin quand même, un peu entre un Transformers de type génération, et puis donc, voilà, croisé avec un movie, voilà, véritablement donc, une belle petite surprise également en mode robot. Et petit zoom sur le visage de notre Autobots, alors certes, il y a une très grosse différence donc, avec le Wheeljack génération 1, tout comme avec le Wheeljack du film Bumblebee, seulement, voilà, je le trouve vraiment fun, les binocles, moi, ne me dérangent pas du tout, en plus, on a vraiment, vous voyez, des petits verres bleutés, translucides, à travers lesquels on arrive à voir les yeux, donc, de notre personnage, non, franchement, je trouve ça plutôt sympa, on a un petit light piping derrière la tête, juste ici, et le bas du visage, donc, tout argenté, alors, j'aime bien aussi ce côté un petit peu organique, on voit bien, vous voyez, les striures et autres, on voit bien que, voilà, c'est un visage, donc, en dessous, c'est vraiment un robot, contrairement aux générations, voilà, ce petit détail organique, j'apprécie aussi, voilà, le chest, donc, c'est-à-dire, voilà, toute la partie poitrine, bassin et torse, vraiment sympa, là encore, Asbro aurait pu faire, comme pour d'autres robots, c'est-à-dire, choisir la solution de facilité, en proposant, donc, un torse qui aurait déjà été prémoulé sous le robot, là, non, le torse se transforme vraiment, c'est vraiment l'avant du véhicule, là encore, voilà, j'apprécie l'effort, je rappelle que c'est quand même un robot de base, on va dire, voilà, j'aurais aimé quand même avoir, je ne sais pas, ici, par exemple, vous voyez, les feux sur les cuisses, j'aurais aimé les avoir en argenté, peut-être, voilà, peut-être un petit peu plus de détails aussi, au niveau des pieds, pour le reste, franchement, c'est convaincant, et concernant, donc, les articulations, nous avons, donc, une rotation à 360 de la tête, vous pouvez lever, baisser, cette dernière, voilà, à votre guise, la pub d'oeuvre, il gère la pose, il n'est pas trop obstrué par les petites portes, et net, donc, voilà, nous avons une rotation, hop, à 360 du bras, là encore, il n'est pas particulièrement, donc, gêné, grâce aux joints champignons, vous pouvez également, voilà, reculer, et avancer, l'épaule, on retrouve, une rotation à 360, au niveau, voilà, de l'avant-bras, nous avons, une articulation du coude, à 90, pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est, si ce n'est, bon, c'est un jouet, on est d'accord, mais je trouve que pour cette partie-là, alors, peut-être que ça sera sur le studio series, mais j'aurais aimé que cette partie-là soit divisée en un deuxième panneau, en deux panneaux, en fait, celui-ci aurait pu se rabattre, se replier, et passer sous le coude, voilà, on aurait eu quelque chose de plus propre que cette forme-là, bon, voilà, à suivre, et puis pour le reste, qu'est-ce que nous avons donc ? Eh bien, nous avons une rotation, voilà, du bassin à 360, le grand écart JCVD, aïe, malheureusement, vous ne pourrez pas faire plus que ça, et le grand écart latéral, bon, pour le coup, ça fonctionne, nous avons également, donc, voilà, la possibilité de pivoter de l'intérieur vers l'extérieur, le haut de la cuisse, nous avons une articulation du genou à 90, ça fait parfaitement son taf, nous avons donc, voilà, la possibilité de pouvoir pivoter de le pied de l'intérieur vers l'extérieur, je rappelle, c'est un jouet, donc il est capable de le faire, c'est pas mal, et puis donc de lever et baisser aussi le pied, voilà, j'ai vraiment hâte, de mon côté, de voir ce que donnera donc la version Studio Series, voilà, à suivre là encore, mais en tout cas, celui-ci est vraiment sympathique, le seul problème, c'est que dès que vous le manipulez un peu trop, eh bien, vous avez les parties ici qui ont tendance à se déclipser, et du coup, ces parties-là se rabattent automatiquement, voilà, donc, allez-y, mollo pour cette partie-là, et aussi, petite chose, vous voyez, le backpack qui est sur, voilà, glissière, voilà, brinque-balle un petit peu, donc, à voir ce que ça donnera dans le temps, je rappelle, c'est un jouet, alors là, pour le coup, ça me semble un petit peu fragile, surtout, voilà, pour les, dans les mains d'un enfant, donc, voilà, nous aurons peut-être des retours en temps voulu, en tout cas, concernant les articulations, voilà, il gère parfaitement le tout, et vous pouvez donc vous amuser, si vous le souhaitez, à lui donner donc des pauses dynamiques, on remarque aussi, petit détail, vraiment, qui me déçoit un petit peu, parce que là, c'est pareil, Asbro, c'est pas foutu, c'est pas foulé, et c'est dommage, quand on regarde les autres finitions générales, vous voyez, pour les mains, nous avons juste une petite touche de peinture noire, métallique sur le dessus, et le reste, et de la couleur, voilà, de la portière, c'est dommage, parce que la main est masquée dans la transformation, donc Asbro aurait pu vraiment, bah, peindre tout, tout le point dans son intégralité, donc voilà, là pour ça, je trouve ça aussi un peu, bah, un peu, un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, au moins, vous avez les points positifs, et les points négatifs, et bien entendu, nous n'oublierons pas, donc, la possibilité d'y inclure, les effets de feu, de tir et d'impact, voilà, de quoi donner, fière allure, à votre robot, petite chose aussi, avant de finir, les articulations, du coude, qui sont, un peu trop souples, à mon goût, peut-être que je rajouterai, un petit peu de, voilà, de vernis, incolore, histoire de rigidifier, un peu plus l'articulation, parce que vous voyez, quand il tient son flingue, tout seul, jusque là, donc pas de problème, mais si jamais, vous voulez lui rajouter, l'effet de feu, de tir et d'impact, voilà ce qu'il se passe, boum, voilà, le bras, plie et ploie, sous le poids, petite photo de famille, à présent, aux côtés, de notre Will Jack, dans son mode, robot, notre bon vieux, géant, juste ici, et boum, il se fait la malle, voilà, c'est mieux comme ça, le voici, à présent, donc, aux côtés, de la version, War for Cybertron, Trilogy, Earthrise, et pour conclure, aux côtés, de sa version, Cybertronienne, vue, dans, l'avant dernier film, Bumblebee, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, au plutôt, très sympathique, Will Jack, tiré donc, de la gamme de jouets, Rise of the Beast, certes, pas un Studio Series, mais quand même, il y a du bon, la seule chose que je me demande, c'est, voilà, s'agissant d'un jouet, à la base, pour enfants, ou en tout cas, grand enfant, je pense que l'enfant, en question, va devoir avoir un petit peu de pratique, avant de passer sur ce jouet là, qui est quand même, je trouve, un peu fragile pour un gosse, voilà, c'est juste mon opinion, pour le reste, la transformation, vous l'avez vu, elle est fun, elle est sympa, bon, il y a quelques petits couacs, malheureusement, pour le reste, c'est bien, au niveau des articulations, c'est bien, vraiment, voilà, pour le jeune public, je pense que ça devrait faire l'affaire, les plus anciens, et surtout les pro-géens, feront peut-être un peu la tête, ou grinceront des dents, à la vue de ce Wheeljack, de type combi, avec des binocles, en tout cas, moi, j'ai trouvé cette figurine sympa, il y a du bon, il y a du mauvais, mais voilà, je ne suis vraiment pas mécontent du tout, de l'avoir, et comme vous le savez, je suis un fan de Volkswagen, de la cox et des combis, voilà, je ne suis vraiment pas déçu, juste une chose maintenant, vivement, la sortie du Studio Series, voilà, je crois avoir tout dit, n'hésitez pas bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette petite vidéo, et surtout, de ce petit personnage, on se retrouve donc, normalement, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, sans doute, encore, Transformers, et oui, vous allez en avoir un petit peu, pendant quelques semaines, voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite, plein de bonnes choses, bon courage, bonne semaine, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, ssssssssss, hé papi, tu nous diras quand on a acheté le film, Transformers Rise of the Beast, ouais, nous on est déjà confortablement installés, I would have waited an eternity for this, it's over prime,